Musique Il y a 10 ans, vous étiez tous présents au lancement du premier train de l'INAS France. Quels sont vos souvenirs de ce jour marquant ? C'est un moment très excitant, surtout pour les conducteurs. Nous avions déjà acheminé la locomotive de lance à Aulnoy, mais là c'était excitant parce que c'était le premier train qui venait d'Anvers pour aller à Aulnoy pour desservir un client à Calais, Calère Chimie. Alors moi j'ai conduit de Asbrook à Calais, là-bas on a été accueilli par Olivier et Jean-Pierre. Ensuite j'ai effectué les manœuvres de refoulement chez le client Calère Chimie. L'INAS France, sous le nom d'OSR France, existait déjà depuis deux ans à l'époque. Nous réalisions des opérations au sol dans toute la partie nord de la France. Avec ce premier train, nous avons recruté 11 nouveaux collègues et eu nos trois premières locomotives. Tu te souviens-tu de l'ambiance ? L'ambiance était bonne, c'était des nouveaux chalants à chaque journée et on a su les relever avec passion. Sur l'allée, c'était plutôt silencieux quand même. On se demandait ce qui allait se passer, on ne savait pas quoi s'attendre au début. C'était les premières manœuvres, tout ça qu'on allait faire là chez le client. Mais ça allait, c'était plutôt cool. L'ambiance était déjà typiquement l'INAS. Nous avions entre nous tous un esprit d'entrepreneuriat et une forte envie de croissance. D'autant plus que l'INAS était un opérateur nouveau, qui plus est étranger. Comment avons-nous su évoluer ? Nous avons continué à grandir géographiquement. Nous sommes allés jusqu'au Havre avec des nouveaux clients comme Total et Iran. Terny s'est développé petit à petit et de là, nous avons fait de plus en plus de trains en direction de Grand Puy, Troyes, Dunkerque, Gennevilliers. Par la suite, nous avons ouvert une plateforme à Strasbourg. 2015 a marqué une autre étape très importante dans notre jeune histoire. Oui, le client cimentier Calcian nous a confié plus de 1 million de tonnes à transporter. Nous avons dû embaucher de nouveaux conducteurs, de nouveaux opérateurs au sol, louer de nouvelles locomotives, implanter une nouvelle plateforme à Châlons-Champagne, implanter des opérateurs au sol dans la région parisienne. C'était un grand défi à relever à l'époque et c'était très excitant. Nous avons ainsi montré au marché de quoi ce petit opérateur était capable. En 2019, alors que nous étions l'Inéas France depuis quelques années, nous avons ouvert notre nouveau hub à Langres, permettant ainsi l'expansion de notre territoire géographique jusque Lyon et notre participation active au réseau Green Express. Exactement, nous avons commencé avec des wagons chimiques à transporter dans le nord de la France, avec 11 conducteurs et 3 locomotives. Et maintenant, nous sommes capables d'aller de Le Havre à Strasbourg et de Dunkerque à Marseille. Quelle belle évolution ! Plutôt fier de notre réussite et puis on verra ce qui nous viendra dans 10 ans. Ma vision pour l'avenir, c'est qu'on doit développer le report modèle afin de répondre aux défis écologiques qui arrivent. Nous continuerons à relever les défis quotidiens afin de servir nos clients en toute sécurité. Et nous continuerons sur cette même voie dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada